Deuxième jour de compétition, tout le monde est au rendez-vous, photographe, public et bien sûr Tristan Guilbault, le local du circuit. Vainqueur de la Coupe de France ce week-end, il bénéficie d'une white card pour le WQS. Série numéro 2, Lycra jaune, le jeune français est opposé à deux Néo-Zélandais et un Portugais. Et dès sa deuxième vague, grosse impression. Il réussit à placer deux énormes rollers, sa vague est notée 9,40 sur 10, une vague et un score quasi parfait qui le propulse déjà en huitième de finale. Au début de la série quand même, j'ai pris une vague et je suis tombé un peu pour voir la planche, les appuyer et tout. Et ouais, scorer une vague à 9,40 c'est vraiment bien pour commencer une série et après moi j'ai pas trop réussi à choper de deuxième, mais bon c'est bien déjà. C'est même plutôt pas mal, car avec la marée montante, les conditions de surf se sont dégradées, les vagues moins consistantes, les épaules plus molles et toujours du vent très soutenu. Les conditions aujourd'hui n'étaient pas très évidentes, les vagues faisaient un bon mètre mais elles étaient surtout imprévisibles. C'est multi-peaks, il y en a dans tous les sens et c'est pas très consistant. L'idée c'est de bien choisir sa vague avant de se lancer. Pour Tristan, direction les huitièmes de finale, pour lui ce n'est que du bonus, c'est donc sans appréhension qu'il tentera de renouveler l'exploit en produisant son meilleur surf dès les huitièmes de finale. Merci. 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 Merci.